Salut Métipragma ! Vous savez, on a pas mal parlé de la montée des eaux, si les eaux montaient ou descendaient, et on a traité certains articles qui vous expliquaient que c'était attention, parce que oui, il y a des photos qui circulent, qui comparent plusieurs années différentes et qu'on ne voit pas de montée des eaux, mais qu'il faut faire attention d'où on prend ces points-là, et si on les prend, parce que tu as des pays qui sont plus impactés que d'autres, et faire attention au niveau des marées, le rythme des marées, parce que si tu prends un mer haut et un mer basse, forcément tu as une différence. Et justement, les marées, le rythme des marées est en train, justement, de décélérer, de perdre son rythme, et c'est pas une bonne nouvelle. Les marées, alors, on a de l'attraction lunaire qui est censée produire ces cycles de marées, et si elles perdent leur rythme, c'est pas forcément que à cause de la lune, mais aussi de bien d'autres choses, et on va voir ça ensemble. Les marées sont en train de perdre leur rythme, c'est une mauvaise nouvelle. Les marées font partie de ces rares choses de la nature qui sont extrêmement prévisibles. Qu'ils l'étaient, tout du moins, parce qu'un nouvel élément semble venir perturber ce cycle bien établi. Le réchauffement climatique, anthropique, oh merde, on a encore perdu des climato-sceptiques, oh merde, putain, désolé. La nature est changeante, difficilement prévisible. Alors oui, bien sûr, tout ça n'est pas mesuré, bien sûr, c'est pas mesuré, les changements des marées, ça n'a pas été mesuré, ok. C'est peut-être ARP, c'est peut-être les chemtrails, on sait pas, on sait pas, on sait pas. C'est quoi l'excuse maintenant ? Les extraterrestres, la terre plate, le moteur, ouais, peut-être le moteur de marée en dessous de la terre plate, qui est plus au point, il fait plus les marées comme il faut, je sais pas. C'est quoi l'excuse maintenant ? La nature est changeante, difficilement prévisible. Résultat, les productions d'énergies solaires et éoliennes demeurent assez aléatoires. Pour contourner le problème, certains envisagent d'exploiter la force des marées. Elle dépend de l'attraction gravitationnelle de notre lune et de notre soleil. Et elle, au moins, ne nous prend pas par surprise. Le réchauffement de la surface de l'océan affecte les marées. C'était au moins vrai jusqu'à récemment, parce que des chercheurs de l'université de Bonn, en Allemagne, ont remarqué de subtils changements dans les mesures des marées. Des changements qui ne coïncident pas avec les changements dans l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Ils racontent dans la revue Communication Earth-Environnement, alors tu vois, c'est des personnes qui sont publiées. Donc quand vous venez dans les commentaires et nous dire, non, c'est faux, parce que moi j'affirme que... Est-ce que tu as été publié toi ? Est-ce que tu as eu... C'est-à-dire que tes études ont été lues, revues, passées sous le crible de tes pères scientifiques ? Non, tu n'as pas le niveau. Donc reste humble et ne viens pas affirmer des choses que tu ne peux pas prouver. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours le même cinéma. On vous demande des sources, c'est... Oui, mais c'est secret ! Ah ! C'est tellement top secret que toi, tu es au courant. Chapeau l'artiste ! Du coup, comment tu as été au courant ? Ah, sur internet ! Un truc top secret. Ah ! C'est intéressant. Ah non, mais le concept de secret, on ne doit pas voir le même en fait. Comment ils ont... Alors, dans la revue Communication Earth-Environnement, comment ils ont utilisé un supercalculateur et les données d'observation collectées entre 1993 et 2020 pour établir qu'un réchauffement de la surface des océans pourrait en être responsable. Plus précisément encore, la stratification des eaux, une surface plus chaude et moins dense que les fonds, qui s'intensifie avec le réchauffement climatique anthropique. Les chercheurs expliquent que le réchauffement de la couche supérieure de l'océan améliore le transfert d'énergie des marées barotropiques, celles qui sont directement associées aux forces gravitationnelles, aux marées baroclines, celles qui résultent de la rencontre des premières avec la topographie sous-marine. Résultat, les marées en haute mer perdent quelques pourcents de plus d'énergie au profit de vagues internes qu'il y a 30 ans. Prévoir l'impact sur les côtes des marées changeantes. Pour l'heure, les changements demeurent légers, les marées de surface n'ont baissé que d'un centimètre en plusieurs décennies. C'est encore moins pour les marées de profondeur, mais pour évaluer la gravité de ces changements dans un monde qui continue de se réchauffer et prévoir leur impact sur des régions côtières, notamment le golfe du Maine aux Etats-Unis ou le nord de l'Australie qui connaissent des marées prononcées et présentent une topologie sous-marine complexe, susceptible de donner une grande importance à des petits changements. Les chercheurs vont poursuivre leurs observations pour nourrir des simulations toujours plus précises. Et donc voilà mes petits pragma. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'on aura encore dans les commentaires quelques personnes qui vont nous dire que ce n'est pas dû au réchauffement climatique, que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme, que le réchauffement climatique c'est dû au soleil qui rentre dans une intensité qui réchauffe tout le système solaire. Alors je vous invite à aller voir sur la chaîne vous cherchez système solaire ou tout simplement solaire et vous allez trouver une vidéo qui traite de ce réchauffement soi-disant du système solaire et voir ce qu'on en dit. S'il y a des mesures parce que pareil vous venez vous affirmer oh le système solaire il se réchauffe. Source, études, tu as des mesures, non tu n'as rien, tu n'as rien. Parce que même les scientifiques ils disent bah on n'a pas les études, on n'a pas de mesures, on ne peut pas, on peut pas, peut-être, peut-être que c'est vrai, peut-être, mais on n'a pas de mesures en fait sur les autres planètes. Donc on ne sait pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que l'activité solaire n'est pas dans un pic, tu vois, il ne chauffe pas plus qu'avant. Donc ça c'est sûr, c'est mesuré ça, c'est, voilà donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça ne va pas avec les mesures en fait. Donc si vous voulez venir dans les commentaires et affirmer des choses, sourcez-les, alors donnez le nom d'une étude parce que les liens YouTube me les fait sauter. Enfin bref, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaires et puis, et puis, et puis, à soutenir la chaîne. Tu peux liker, tu peux commenter, tu peux clocher, tu peux t'abonner et tu peux partager. Partager, c'est très important si tu veux me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube et que mon message puisse passer et être diffusé. Aussi, si tu as des amis qui sont très sensibilisés aux choses de l'écologie, de l'environnement, de l'agriculture, n'hésite pas à leur partager ma chaîne. Ça me fera plaisir d'avoir de nouveaux abonnés qui sont sensibilisés à ces choses-là et pouvoir coaliser autour de cette thématique, j'allais dire de ce militantisme. Enfin, tu peux aussi soutenir la chaîne d'une façon plus pécuniaire celle-ci, c'est avec le petit don merci, c'est le petit coeur avec un dollar à côté du commentaire. Tu remplaces la somme par celle que tu veux, tu remplaces le merci par ton commentaire et je recevrai directement une notification dans mon YouTube studio. Ou sinon, tu passes directement par ma page Tipeee. Mais la version payante ne vous apportera rien de plus si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu. Et la version gratuite est amplement suffisante. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.